Musique Bonsoir chers amis, Bonjour amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une terrine de foie de volaille. C'est très simple et c'est très très bon. Pour ça, je vais avoir besoin de foie de volaille bien sûr, de beurre, du poivre, du moulin, d'un peu de crème, du cognac, du sel et des échalotes. Et c'est tout. Je commence par émincer les échalotes. Je vais les émincer très fins. Et on se retrouve tout à l'heure quand je les ai émincés. Voilà. Je vais mettre ça de côté. Maintenant je vais m'occuper du foie. Je vais couper des morceaux. Pas que ce soit trop gros quand même. Pour que ça cuise d'une manière régulière. Je continue comme ça jusqu'au bout. Et voilà, tout mon foie est plus ou moins émincé. Je vais mettre ça de côté. Maintenant que tous mes ingrédients sont prêts, je vais mettre du beurre à faire fondre de ma poêle. À feu pas trop fort, je vais mettre mes échalotes que j'ai bien émincées. Je vais juste les faire revenir pour pouvoir les faire blanchir. Et maintenant, je vais y mettre mon foie que j'ai bien émincé tout à l'heure. Je vais le faire revenir. Pas trop fort. Je vais le faire revenir. Mais il faut quand même qu'il soit écuillé hein. Ça arrive cuit, il ne faut pas oublier de mettre un peu de sel et un peu de poivre du moulage. Voilà, ça sont parfaits, il ne faut pas que ce soit trop trop cuit. Là je peux arrêter le feu. La recette. Première partie. Deux échalotes. 50 grammes de beurre et 500 grammes de foie de volaille, sel et poivre. Maintenant je vais mettre tout ça dans mon bain d'air. J'y ajoute encore le reste du beurre. La crème. Et sans oublier le cognac. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à aller faire tourner tout ça. Tourner ça pendant 5 bonnes minutes, à fond. On se retrouve dans 5 minutes. Maintenant que ça a fini de mixer, je vais pouvoir remplir mes bocaux. exactement comme je le ferai avec de la confiture. Pour le premier, je vais finir sans se retrouver tout à l'heure. Voilà, j'ai pu faire que deux bocaux parce que j'en ai déjà utilisé tout à l'heure. Alors voilà, je vais les mettre à l'envers et attendre qu'ils refroidissent. On peut faire des jolies petites terrines, comme ça. Très jolis, ça donne très envie. Que pensez-vous pour une entrée ? C'est plaisant, hein ? Et je vous assure que c'est très bon. À tartiner sur un morceau de pain. Hum, super bon. Recette. Deuxième partie. Ajoutez 50 grammes de beurre, 50 grammes de crème fraîche à 35% et 100 grammes de cognac. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. À bientôt pour une nouvelle recette. N'oubliez pas, un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez mes vidéos et merci de laisser un commentaire.